Dans les premières rencontres, c'est sûr qu'on va aller vraiment très général. On va aller voir tout l'aspect autour de l'élève. Puis plus les rencontres, et là quand je dis les rencontres, selon le besoin de l'élève. Donc ça c'est la partie où, c'est pas écrit dans le livre, mais dans le livre quand je dis ça, je fais une petite blague. Il n'y a pas de livre de recettes. Un élève, je peux le voir deux fois dans la même semaine, puis un élève, je peux le voir une fois par dix jours. Il y a certains élèves que je vois une fois par mois, ils ont moins besoin de soutien. Mais il y a des élèves que je vais voir chaque semaine régulièrement, et je vais même m'assurer que s'ils ne sont pas à l'école, on va avoir quand même un check and connect, soit au téléphone, soit par texto, ou parfois même une visite à la maison. Dans les deuxièmes rencontres, j'ai toujours des données à leur partager, donc leur nombre de présence, absence. Puis j'utilise aussi beaucoup d'aspects visuels avec les élèves. Donc pour eux, comme ils sont dans un programme individualisé, des fois c'est dur pour eux de garder l'objectif qui est un 900 heures de formation. Alors on va essayer de décortiquer combien il reste d'heures par module et de le voir sur une ligne du temps. Donc je leur remets une ligne du temps. Il y a même des élèves qui disaient « Ah, moi je vais le mettre sur mon mur où je travaille pour vraiment voir, OK, je suis supposée à peu près d'avoir cette cadence-là pour réussir à terminer au moment où je veux terminer. » Donc les rencontres, les sujets vont dépendre des besoins qui émergent de l'étudiant, puis de sa réalité et de ses comportements à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada